Donc si vous pensez que vous avez obtenu un résultat pas mal, mais vous voudriez encore faire des tests, soit vous modifiez ça, le dégradé, plusieurs fois, et chaque fois que vous enregistrez sous un nom différent sur le disque dur. Ou alors, pour faire vos tests, vous pouvez aussi dupliquer le calque de courbe de transfert de dégradé en l'amenant sur l'icône juste à gauche de la corbeille, enlever l'œil en face du premier et modifier le second. Ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Là, on a plusieurs choix, du coup. Donc c'est une solution pour faire des recherches. Plutôt que de travailler toujours sur le même calque, on le prend, on le duplique, on enlève l'œil en face des autres calques de réglage, et on modifie celui-là. Voilà. Alors ça, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, et on peut aussi faire annuler si jamais c'est foireux, on est d'accord. Donc ça, c'est important, parce que si vous pensez que vous n'êtes pas créatif, la solution, c'est de faire plusieurs versions, et de choisir à la fin quelle est celle que vous allez continuer à modifier, quelle est la meilleure. Et la meilleure, vous faites à nouveau plusieurs versions, donc de la création en embranchement comme ça. Parce que parfois, je sais qu'on pense qu'on n'est pas créatif, on fait des choses, on n'avance pas, on n'y arrive pas. Et bien là, avec la méthode de créativité à plusieurs versions, vous faites plusieurs versions, ça, faire plusieurs versions de quelque chose, vous pouvez le faire, et choisir après quelle est la meilleure.